Musique Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 des vlogs déménagement Aujourd'hui du coup je vous emmène avec moi dans le rangement de mon appartement Cette vidéo va prendre beaucoup 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 de temps à tourner Vu que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui Car je vais recevoir doucement petit à petit les meubles etc Et puis je ne vais pas tout commander d'un coup ce qui me paraît logique A l'instant je viens tout juste de commander mon canapé Je suis trop contente Donc je le recevrai d'ici 10 jours je pense à peu près plus ou moins On va commencer déjà ensemble par faire un tour de l'appartement Donc je vais faire un appartement de tour mais il n'y a pas grand chose dans l'appartement Comme ça je vous montre avant et je vous ferai un appartement de tour une fois que l'appartement sera terminé Comme ça vous pourrez voir le avant et le après Nous avons donc ici la porte d'entrée avec un très 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 grand placard Ça c'est trop cool De l'autre côté quand on est devant la porte d'entrée il y a la chambre en face Le salon cuisine et la porte de salle de bain Ici je mettrai un meuble à chaussures plus tard Ici on a la salle de bain mais je passe Salut ! Ici on a la salle de bain mais je passe vite fait car on va revenir dessus juste après Ici nous avons donc la chambre qui n'a pas trop mal avancé déjà Mais elle est loin d'être finie car ici je souhaiterais mettre un grand dressing Ikea Dont j'ai déjà une partie mais il faut que je le monte Et il y a encore toutes mes affaires qui traînent partout Et ensuite la dernière pièce nous avons d'un côté la cuisine Que j'ai déjà tout rangé Donc oui je l'ai fait hors caméra Mais je vous avoue qu'il fallait vraiment que je la range très vite Et j'ai fait ça le soir après le boulot Donc j'étais assez fatiguée Donc voilà elle se présente comme ça Je vais essayer de prendre du recul Voilà donc pour l'instant il y a cette table Mais plus tard, bon là c'est le bazar Mais plus tard je vais l'enlever et mettre une table 4 personnes Rectangulaire du coup pas carré et voilà Et de l'autre côté nous avons le bazar Nous avons l'ancien meuble télé Qu'il y avait dans l'ancien appartement Et là il y a tout bazar en fait Et c'est là que je mettrai du coup mon canapé plus tard Et enfin l'atout majeur de l'appartement C'est ce balcon qui fait 17 mètres carrés Il est juste énorme Donc voilà, bon là c'est un peu le bazar Maintenant que l'appartement de tour est terminé Et on va se diriger dans la salle de bain Car comme vous l'avez vu Elle n'est pas du tout aménagée Donc on va brancher la machine Et tout mettre à sa place Tout bien rangé Et faire la première machine Parce que ça devient urgent Du coup je vais vous prendre avec moi Pour ranger la salle de bain Donc là dans un premier temps On va déjà mettre la machine à laver en place Parce que ça va me changer la vie J'ai une pile de linge sale ici Je ne vais pas vous montrer parce que la honte Mais il faut vraiment que je fasse une machine Mais forcément ces derniers temps je ne pouvais plus trop faire de machine dans mon ancien appartement Donc là j'ai plein de machines à rattraper J'ai acheté cette petite merveille Chez Weldom A côté de mon travail Parce que En fait mon tuyau de machine à laver Il part du bas Et il est attaché En haut là derrière Sauf que du coup Moi il faut que je le passe sous le meuble Et si je le passe sous le meuble Donc ça veut dire que je prends le tuyau Que je le refais descendre A côté Pardon De l'autre côté Et bien du coup Il n'y a plus cette file pour remonter Donc il faut que je détache en haut Pour qu'il puisse direct passer de bas en bas Remonter Et hop le mettre dans l'arrivée Je ne sais pas si vous m'avez compris Mais du coup j'espère que c'est le Qu'il y a au moins le bon embout dedans Et que je vais pouvoir faire ça aujourd'hui Parce que sinon je vais être dégoutée Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne encore Je suis demeurée ou Je ne suis pas madame bricolage Moi je vous le dis Je ne sais pas si j'ai le bon embout Je ne sais pas si j'ai le bon embout Je serais déglissée si je n'ai pas le bon embout Alors que... Comment je fais pour dévisser ? Ah d'accord J'ai compris comment ça fonctionne C'est technique quand même D'accord Je comprends un tas de choses C'est génial cette petite merveille Alors maintenant Là je ne comprends pas Par où c'est censé passer s'il n'y a pas de trou En gros ils ont mis un meuble Salut ! Ils ont mis un meuble Et en fait l'arrivée d'eau elle est là Sauf qu'il n'y a pas de trou pour passer le tuyau J'ai doute qu'il y a deux tuyaux à faire passer Comment je suis censée le faire ? On ne va pas comprendre Yes ! La sortie d'eau est installée Boum ! C'était pas facile hein ! Non mais par contre le tuyau de l'entrée d'eau il est tout petit en fait les gars Comment vous voulez que je fasse ça ? Bon du coup j'ai reculé la machine L'arrivée d'eau n'est pas branchée Vu qu'en fait le tuyau il a assez de longueur pour faire ça Mais il n'a pas assez de longueur pour remonter jusqu'au tuyau qui est en dessous Enfin l'arrivée d'eau qui est là Et la sortie d'eau qui part de là-bas elle fait ça et ça Donc ça c'est assez long Donc il va falloir que j'aille acheter un tuyau plus long J'espère que ça se fait parce que j'y connais rien Donc on verra bien On passe au reste En attendant je l'ai poussé pour avoir de la place Parce que je commençais à avoir marre d'avoir cette machine en plein milieu de mon appartement Du coup pour bien vous montrer j'ai rangé un peu comme ça J'ai utilisé les deux paniers que j'avais dans le petit meuble qui aujourd'hui me sert de table de nuit provisoire Bien sûr le rangement là c'est provisoire J'ai rangé de façon stratégique pour que ce soit rangé Que ce soit accessible les choses dont j'ai besoin Et voilà après bien sûr je vais trouver une voilà Au fur et à mesure je vais installer Je vais acheter des petites choses Pour optimiser le rangement Mais pour le moment ça fera l'affaire Et au moins je prends mes marques Je suis très contente parce que déjà La salle de bain Alors je vais vous montrer là Le meuble était dans l'autre sens tout à l'heure Donc je l'ai tourné Parce que comme ça je trouve que On voit pas le bazar Même si c'est pas en bazar Mais voilà J'ai enlevé la bassine qui était là J'ai mis la poubelle là-bas pour l'instant Mais après j'aimerais bien mettre une déchelle en bambou Ensuite de l'autre côté du coup On a collé la machine On a enlevé un peu tout le bazar qui était là Donc ça faut que j'enlève Les toilettes Et bon le panier à linge est plein Mais il y avait du linge à côté qu'on a enlevé Et j'ai nettoyé le sèche-serviette Et j'ai pu mettre ma serviette dessus Donc c'est déjà un très bon début Du coup hier je ne vous ai pas montré Mais j'ai vidé pas mal de cartons Les cartons qui étaient pleins Je les ai mis sur le balcon Et j'ai mis le petit plaid couleur automnale Que j'ai acheté il y a quelques jours Sur la chaise de jardin que ma mère m'a prêtée Parce que pour l'instant j'ai rien pour regarder la télévision Donc du coup voilà ça m'a fait beaucoup rire D'installer à le plaid là dessus Et donc voilà déjà ça fait beaucoup plus propre Et voilà on commence à avoir de l'espace Et puis là j'ai trop hâte de recevoir mon canapé Que je reçois entre le 28 septembre et le 5 octobre Et dans l'entrée du coup J'ai installé vous savez les trucs qu'on utilise Pour séparer Pour séparer le micro-ondes du four Quand on superpose des trucs Bah je les ai utilisés pour ranger mes chaussures J'ai installé la petite boule pour la lampe Que ma mère m'avait offerte pour mon ancien appartement Donc je l'ai remise là Et le placard je l'ai rangé Donc voilà Aujourd'hui du coup on est le 17 septembre Je viens de revenir de chez Ikea Je vous ai pas pris en vidéo avec moi Tout simplement parce que porter tout ça toute seule C'était déjà suffisamment compliqué Donc je me suis pas compliquée la tâche Et je préfère vous montrer une fois rentrée Tout ce que j'ai acheté Alors J'ai été chez Darty déjà Pour mon problème de machine à laver Et j'ai acheté un tuyau qui fait 2m50 Au lieu de 1m Donc je vais pouvoir brancher ma machine Je suis hyper contente Ensuite Chez Ikea J'ai acheté du coup Des séparateurs pour les casseroles Voilà J'en cherchais Je me suis trouvé mon papier pour mettre dans l'entrée Qu'on va installer ensemble Juste après J'ai pris Vous savez Le distributeur de sacs plastiques Mais moi du coup Je vais le mettre dans le bacard dans l'entrée Et ça va me servir pour ranger mes papiers cadeaux Parce que je sais jamais où les mettre Et donc voilà Et pour les accrocher Je vais accrocher Enfin je vais coller les petits crochets Qui se décollent facilement Et ensuite Tout le reste C'est pour mon dressing Donc j'ai acheté Une tringle La planche en verre qui est là Et 4 tiroirs Enfin En fait vous voyez dans le magasin C'était comme ça Pour la petite anecdote Pour la petite anecdote C'était comme ça dans le magasin Donc moi j'ai pris ça Et je me suis dit Ça c'est un tiroir J'ai pas réfléchi Mais en fait non Il y en a 2 Donc j'ai acheté Au lieu d'acheter 4 tiroirs J'en ai acheté 8 Donc dans 2 jours J'irai ramener Les 4 autres tiroirs Que j'ai en supplément Mais bref C'était pour la petite anecdote Et là il y a ma copine Qui arrive Et on va essayer de monter Ensemble du coup Celui là Pour que je puisse du coup Le mettre Là-bas Et pour pouvoir enfin Ranger toutes mes affaires Avant qu'elle arrive Du coup on va déjà Installer le tapis Dans l'entrée là Et l'entrée du coup Elle sera presque terminée Il ne restera plus que le meuble Là à mettre A trouver Et voilà ce que ça donne Et ben franchement J'aime beaucoup Il fait vraiment Petit poil La taille que je voulais Je suis hyper contente J'aime bien la couleur J'aime bien la matière J'aime bien ce que ça donne Dans le couloir Aïe J'ai pas eu tombé C'est pas mal Bon ça me chagrine Un peu cette plante Qui n'est pas centrée Mais bon je peux rien y faire Voilà L'entrée C'est good Bon du coup Marie va pas tarder d'arriver Pour venir m'aider A monter mon dressing J'ai sorti toutes les pièces Il en reste un peu là Du carton Donc déjà c'est un bon début Et je vais commencer sans elle Juste essayer de placer les planches Au bon endroit Pour qu'on ait plus qu'à monter Parce qu'elle a pas beaucoup de temps avec moi Elle a rendez-vous après Dans 1h30 Donc elle va partir Je pense Elle va rester quoi ? 40 minutes à peu près avec moi Donc on va essayer de se dépêcher de monter ça De l'installer là-bas Et ensuite tout ce qui est tiroirs etc Je l'installerai tranquillement Et après je rangerai mes affaires Donc je vais faire ça cet après-midi Et ce sera une bonne chose de faite Première étape En fait c'est vraiment ça qui est lourd Donc voilà Donc je commence sans elle Parce que monter les pièces ça va Les déplacer une par une Il y a des petites choses ça va le faire Là elle arrive Elle vient de me dire qu'elle Qu'elle s'est garée Donc elle va pas tarder Le plus dur ça va être une fois qu'il va être monté De l'emmener là C'est pour ça que j'ai voulu monter dans la chambre Même s'il y a moins d'espace que dans le salon Parce que je savais que ça va vraiment être très lourd A déplacer Coucou Marie Coucou 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 Ça va ? Ah la la Tiens j'ai envie de te décoquer Merci Voilà On est où donc ? Toi t'as fait ceux du haut Oui Moi j'ai fait ceux du bas Ok donc on est là Il y en a 3 et 3 à chaque fois C'est chiant Ça marche pas bien hein Bon du coup on a fini de le monter presque J'espère juste qu'on va réussir à le mettre debout déjà Parce que c'est lourd Et de 2 j'espère que ça passe au niveau du plafond Ça y est il est en place On a réussi Alors je ne vous ai pas repris avec moi Parce que j'ai eu pas mal de petits soucis Je voulais finir de monter les tiroirs Mais alors j'ai eu un petit soucis Donc la suite est là Et il en reste encore 2 à monter Donc pour l'instant je me suis arrêtée là Parce que je pense que je commençais à fatiguer Et je reprendrai pour la suite Mais pour le moment du coup ça donne ça Et je trouve que ça rend plutôt pas mal Voilà voilà On est du coup le 1er octobre Et j'ai enfin reçu mon canapé Il est beaucoup trop beau J'aime beaucoup Avec la petite table basse Bon faites pas attention au carton derrière Mais voilà J'ai mis le plaid et le coussin Enfin oui le coussin Et la housse de coussin que j'ai acheté à Action Le canapé vient de chez Boboshi Que je vous mettrai le lien en description Par contre je suis un petit peu dégoûtée Ca se voit pas C'est en dessous là Mais il est cassé Je vous mettrai des photos sur l'écran Il est cassé Donc je vais voir avec la marque Boboshi Savoir ce qu'on fait Est-ce qu'il me change la pièce du coup Le socle du canapé qui est en dessous Ou est-ce qu'il me faut une ristourne Mais bon En attendant je suis bien contente J'ai enfin un canapé Pour regarder la télévision Et du coup Bon là c'est le bazar Parce que là tout là du coup ça va être refait Les meubles vont changer etc Mais bon petit à petit Mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne en ce moment Et j'ai mis le petit feu de cheminée Parce que je trouvais que ça rendait super bien avec le canapé Et voilà Du coup pour la matière de mon canapé Je vous fais un petit zoom Mais en gros il est en velours côtelé Je sais pas si vous allez bien voir Mais voilà Il est en velours côtelé Et c'est doux C'est trop beau J'adore On est toujours du coup le 1er octobre Je reviens de chez Ikea Et j'ai acheté vous savez Une desserte Pour mettre du coup dans le meuble qui est là-bas Sous la chaudière en fait en dessous On est le lendemain du coup on est le 2 octobre Hier je vous ai dit que j'avais acheté ça Et du coup le tiroir qui va aller là Donc là je vais l'installer Je vais mettre ça Et puis je vous montre après Je deviens une experte des trucs Ikea J'ai trop bien réussi à monter mon tiroir Et en très peu de temps Trop contente Je suis très très fière de ce que ça donne J'ai rangé un peu comme je pensais Mais alors c'est un peu vite fait Parce que du coup il y a tout ça Qui n'a pas encore de rangement Et du coup mon ancienne armoire à bijoux Vous pourrez la retrouver sur Leboncoin Je la mets en vente Donc voilà Si elle n'est toujours pas vendue Vous pourrez la retrouver sur Leboncoin Je vous mettrai en description mon compte Leboncoin Salut tout le monde Aujourd'hui on est le 9 octobre Et du coup hier j'ai fait les magasins avec ma maman Et je me suis acheté donc Alors les petits crochets Je vais vous montrer de l'autre côté plutôt Les petits crochets comme ça Alors celui-là De ce côté-là ça ne se met pas forcément super bien Parce que du coup il y a la manivelle Mais ça tient Donc j'ai acheté ça sur Amazon Ça m'a coûté 30€ les deux Et du coup il y a la même chose dans Un peu plus de 30€ Il y a la même chose dans la chambre La tringle je l'ai trouvée à la foire fouille Et les rideaux je les ai achetés A Stokomani Voilà Et du coup c'est exactement la même chose dans la chambre Je vais vous montrer Bon du coup vous voyez pas grand chose Mais c'est Exactement Le même rideau Avec la même tringle mais un plus petit Du coup j'ai acheté un nouveau meuble Chez Ikea hier Que je vais monter tout à l'heure avec vous Donc il s'agit d'une bibliothèque Qui ira du coup dans le coin là-bas Bon et bien ça y est J'ai monté Aïe J'ai monté mon étagère Je suis hyper contente du résultat J'avoue que pour l'instant c'est un peu le bazar Là je me suis dit Si vous voyez quelque chose Je me suis dit que j'allais vider les cartons qui traînaient En tout cas le maximum Pour pouvoir les ranger là-dedans Et plus tard après j'aménagerai Pour que ce soit joli Mais voilà pour l'instant au moins ça me débarrasse De mes cartons Parce que là je ne pouvais plus les voir ces cartons Bon du coup aujourd'hui je vous prends avec moi On est le 13 novembre Je vais vous montrer Les petites choses qui ont changé Parce que là je suis actuellement en train de faire le montage vidéo De la vidéo que vous êtes en train de regarder Et je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de petites choses Que je ne vous ai pas montré Donc je corrige tout ça Et ensuite ce sera déjà la fin de la vidéo Alors hier du coup avec ma maman on a été faire les magasins Pour déjà commencer à acheter les cadeaux de Noël Et on est passé à Carrefour Et on est tombé sur une offre vraiment très intéressante Au sujet de la télévision Donc on l'a acheté chez Carrefour à 299€ Donc c'était vraiment une opportunité à ne pas laisser passer Du coup j'ai acheté cette télé Et ma maman m'a payé 99€ de cette télé Vu que c'était le prix de mon ancienne télévision Qu'elle m'a repris du coup Et moi du coup ça m'a fait une télé à 200€ Du coup provisoirement le meuble télé que j'avais avant n'était pas assez large Donc la colonne qui était debout je l'ai couchée Pour que la télé puisse rentrer sur le meuble Et du coup voilà les tiroirs sont face au mur vu qu'ils sont pas dans le bon sens Mais voilà c'est vraiment provisoire Mais bon c'est du provisoire qui n'est pas trop mal finalement Bon là-bas dans la bibliothèque c'est un petit peu le bazar Va falloir que je range, que j'achète des paniers ou autre Enfin bref on verra Mais je suis vraiment très très contente de ma télé Parce qu'elle est vraiment grande Et pour regarder les petits films de Noël à venir ça va être trop trop bien Ensuite pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous savez que j'ai acheté une guirlande rideau Pour mettre sur mes rideaux Et j'aime beaucoup le résultat quand il fait nu le soir Pour regarder la télé c'est vraiment incroyable Je vous mettrai des photos sur l'écran Et je vous mettrai le lien en description Mais ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà le lien Ensuite je me suis aperçu que je ne vous avais pas montré Ce que ça donnait du coup avec la desserte Dans euh voilà bon c'est un placard Mais au moins ça me permet de pouvoir ranger Toutes mes bouteilles en bas, mes conserves Etc enfin bref Et ça y est cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Bon vous vous doutez bien que cet appartement Va évoluer avec le temps La décoration elle va changer Surtout en fonction des saisons Pour ceux qui me connaissent vous savez que j'adore Décorer mon appartement en fonction des saisons Je vous montrerai sûrement L'évolution de l'appartement Dans diverses vidéos Youtube Mais surtout sur ma story Instagram Donc je vous invite à me suivre sur Instagram Et sur ce euh N'oubliez pas de mettre un pouce bleu De vous abonner et d'activer la cloche Pour ne manquer aucune de mes vidéos Et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo Ciao Ciao